Salut à tous les délicieux co-créateurs, co-créatrices, ici Xavier de Dijon pour la suite du défi Mission de Vie version 2 et aujourd'hui c'est le jour 19. Donc c'est trouver votre place dans le monde aujourd'hui. Et déjà je voulais dire que je trouvais ça excellent parce que ça recommence, à chaque fois que je me lève et avant de lire le défi du jour, j'ai déjà fait une action, l'énergie était déjà connectée. Et là, ce matin j'ai tout de suite voulu écrire en réponse à quelqu'un, une amie qui m'a envoyé un message hier et que j'avais quelque chose sur le cœur. Et justement, aujourd'hui c'est ce qui est vraiment, il prône, c'est de faire, ouvrez simplement votre cœur, n'essayez pas de le changer. Voilà, c'est... Enfin je trouvais que ça collait vraiment à ce que mes actions, dès avant de lire, j'étais déjà aligné, je trouvais ça vraiment sympa. Déjà hier, j'étais très aligné parce que hier c'était mon anniversaire. Mais alors aujourd'hui en plus c'est Don Miguel Ruiz, donc c'est vraiment le cœur, Don Miguel Ruiz. Soyez heureux ici et maintenant, c'est le défi du jour, savourez pleinement. Et en fait, je me rends compte que je vis ça, tous les enseignements se rejoignent, cet aspect aussi d'unité. C'est vraiment la philosophie du bouddhisme. Je lisais Daniel Audier et que j'aime beaucoup là, désir, passion, spiritualité. Et ça ramène à beaucoup de présence, en fait, à savourer la joie, le corps. Enfin voilà, je suis vraiment aligné, je reçois les messages vraiment comme ça me plaît. Et hier, donc jour 18, déjà hier, c'était mon anniversaire. Alors 18 décembre, en vrai j'ai rigolé tout seul. Je me disais mais c'est normal, t'as cassé le 1er décembre, donc le 18, voilà. Et comme cadeau, j'avais la paix en vous, Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors je trouvais que ça collait tout à fait au jour. Je trouvais ça doux pour son anniversaire, pour sa date de naissance. Et voilà, en plus hier, j'étais ravi. J'avais l'énergie de la danse et l'esprit du cacao qui étaient là. Et j'ai eu plein de clins d'œil. Formidable. Parce que du coup, j'avais été à une soirée, ça m'a vraiment marqué. Et vraiment, c'est encore vraiment dans le cœur là que j'avais été à la soirée cacao avec deux super femmes pour moi qui sont... Il y en a une qui est plus âgée, mais une autre qui est aussi jeune, mais qui incarne la sagesse féminine et puis un peu ancestrale, ce savoir-là. Et j'ai trouvé ça très touchant. C'était vraiment le cœur. Et en plus, je ne savais pas que la rose, c'était aussi un rituel chez des femmes d'autres traditions. Enfin, que ça a été... Même en France, je ne me suis pas assez calé. Je ne suis pas assez... Mais j'ai vraiment descendu dans le cœur. Et je pense que du coup, vu qu'hier, c'était le jour de ma naissance, le rituel a commencé. A commencer, enfin, a continué, pardon. C'est un lapsus révélateur. Mais j'ai vraiment senti l'esprit du cacao qui était là, très doux. Et vraiment le cœur, le cacao. Et aussi cette... Plein de clins d'œil, d'ouverture à cette féminin, à cette féminité. Voilà. D'ailleurs, si je ne sais pas si vous voyez, sans faire exprès, j'ai un peu de... Il me reste du col. J'ai un peu les yeux noirs. Mais je trouve que c'est une coïncidence assez bien. Hier, ma copine m'a fait essayer ça. Je trouve que c'est aussi un aspect féminin. Bon, c'est masculin aussi, mais ça m'ouvre un aspect un peu plus féminin. Ça me fait penser beaucoup à Jack Sparrow aussi. Je dirais, tu vas décarrer un peu plus tard. Mais voilà. Et puis, il y a eu un autre clin d'œil. Ça sera, je pense, aussi les yeux noirs comme ça. Un livre que j'ai reçu, la tristesse de Gaïa, que j'ai reçu hier, du coup, pour mon anniversaire, de Pierre Rabhi. Les yeux noirs, ça peut être aussi cette tristesse-là, pour notre ami la Terre. Voilà, c'était la tristesse de Pierre, de ce qu'on fait à la Terre. Et puis, avec ce que je vous avais raconté dans une autre vidéo, ça rejoint ça aussi. Donc, voilà. Alors, pour rejoindre, oui, voilà, hier, mon anniversaire, la naissance. Et, ben, c'est un peu personnel. Mais, bon, je vais essayer de dialoguer. Ouvrons notre cœur à plus. Et lions des... Tissons des liens d'amitié larges, comme dit un de mes maîtres bouddhistes en ce moment. Oui, donc, moi, je trouvais beaucoup... Je m'ouvre à cet aspect féminin qui m'apporte beaucoup de douceur et, du coup, qui aide mon masculin. Et, euh... J'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai... Voilà. Le masculin, j'ai entendu dire dernièrement que c'est plus le mental et que le féminin, c'est pas le mental, mais que, du coup, c'est mettre... Ce féminin peut permettre au masculin d'agir. Utiliser le féminin et mettre au service le masculin au service du féminin. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et, euh... Hier, oui, par rapport à ma naissance, du coup, moi, j'ai appris plein d'éléments et je me prends conscience, aussi, au niveau de la femme, du coup, de ma maman, aussi. Et, en fait, c'est... Peut-être que chacun... Même moi, j'ai une mère en moi. Qui sait ? Même si je suis un homme. Et... Ouais, du coup, j'étais touché par cet aspect. Ben, en plus, c'était assez rigolo, entre guillemets. J'ai une connaissance bouddhiste. J'allais à des enseignements d'un lama bouddhiste qui se faisait en présentiel. Et bon, il y avait une femme qui a eu plusieurs fois des enfants. Je sentais assez un lien, comme ça. Sans dialoguer plus. J'ai commencé à lui partager des... lui passer des livres. Après, le lama, avec toutes ces histoires, c'est compliqué. Il n'y a plus le présentiel. Et je continuais à l'avoir, aussi. J'ai appris... Bon, elle a eu des enfants, tout ça. Enfin, elle est vraiment dans son... dans la mer, son truc, dont je connaissais... Continuant à lui passer des livres bouddhistes, tout ça. Ben, elle m'a dit qu'elle a refait une reconversion professionnelle qu'elle était Dula. Un mot Dula, moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Elle s'appelle Maud. Et qui, bon, elle écrivait en plus des petits livres pour les enfants, tout ça. Je trouvais ça très touchant. Et, en plus, j'ai vu, là-haut de travail, parce qu'elle habite, enfin, dans la ville où je travaille, et à mon travail, j'ai vu qu'il y avait d'organiser des méditations, qu'elle faisait des méditations pour les enfants. Donc ça, ça me touche aussi. Cet aspect, le... ce bouddhisme au service des enfants, la méditation au service des femmes, ça, je trouvais ça très touchant. Bon, bref, pour dire que je ne savais pas ce qu'était une Dula. Enfin, et à la soirée Cacao, Cacao, rencontre homme sacré, femme sacré, je ne sais plus si c'est le titre exact, mais il y avait vraiment cette rencontre femme-homme qui était là. Et voilà, il y avait Carla, donc Carla, voilà. Et Carla, elle est Dula. Je pense qu'elle est formatrice. J'ai fait des recherches après. Alors, je vais demander à Maud si le monde est petit ici, ce n'est pas sa formatrice. Voilà, je trouvais ça très touchant. Et Carolina, qui est plus jeune, et que je trouve qu'elle a reçu toute cette sagesse ancestrale, je sens incarner ça, qu'ils ont fait cette soirée, ça m'a beaucoup touché par rapport à l'aspect féminin et femme. Donc hier, j'ai l'impression aussi d'être touché par ma naissance et par la femme qui est ma mère. qu'a aussi cette dimension-là. À savoir aussi par rapport à ma naissance, c'est que je ne suis pas né par voie naturelle et que ça a été programmé. Donc ça, ça me touche beaucoup dans le sens qu'on a... Bon, je devrais sûrement arriver à cette heure-là, mais je n'aurais pas dû naître le 18 décembre puisqu'il n'y avait pas eu toutes ces pertes des eaux, etc. Ce truc engagé. Et justement, quand je regardais, je me suis amusé à regarder La Belle Verte. C'est un moment où je voulais le re-regarder. Là, ça m'a plu cet aspect du... Je n'avais pas tilté la première fois que je l'avais regardé il y a des années. Cet aspect du chef de clinique qui ne savait pas, en fait, quand ils le font conscientiser, qu'il ne savait pas, en fait, il était là, péridural. Enfin, je n'y connais rien. Moi, c'est zaryenne, tout ça. En fait, il ne savait pas mettre au monde. C'était très... Très technique, quoi. J'avais déjà eu un aperçu là. Ça m'a fait tilt. Et donc, je trouve que cette sagesse des femmes est importante. Enfin, voilà. Du coup, je me rends compte de trucs que ça percute là-dedans. Voilà. Donc ça, j'étais touché là-dedans. Dans ma naissance. Et du coup, même moi, personnellement, c'est ce que je me dis. Et j'ai appris... Enfin, ça, je savais déjà que justement, le médecin qui m'a mis au monde... C'est pour ça que je pense que c'est très important que ce soit les doulas. Je trouve que ça m'interpelle, ces temps-là. Mais oui, c'est... Respecter aussi la naissance, quoi, de l'homme, ou voilà. Et en plus, justement, j'ai l'impression de... de renaître à l'homme qui je suis. Et je trouve... J'ai un accueil formidable dans ces cercles d'hommes. J'ai l'impression que c'est très touchant. C'est très... Il y a vraiment cet accueil comme une renaissance. Bon, on renaît un peu à chaque fois, mais vu que c'était le thème de ma naissance, je vous partage là-dessus. Et je pense qu'on a une naissance d'une nouvelle terre. Je ne sais pas... Et aussi, ce qui m'interpelle beaucoup, on dit la belle verte. Pourquoi on ne dit pas la belle bleue ? On est sur la belle bleue, là. J'ai eu beaucoup d'écho, aussi, d'une femme, justement, lors d'une danse extatique. Je rencontre que dans la danse extatique, en fait, je rencontre beaucoup la terre. Donc, ça ne m'avait pas marqué, mais elle m'avait refait ce témoignage, des mois après, avec tout ce qui s'est passé, que je ne m'en souvenais pas du tout. Que j'avais dû partager à la fin l'histoire d'une boule bleue. Et qu'elle, c'était marrant, au même moment, elle avait envoyé une boule bleue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil. Je trouve ça assez rigolo. Ces aspects un peu synchro, intuition, communication, un peu d'un autre genre. Et je pense que c'est ce qui va, ce qui vient sur notre planète Terre, notre niveau de conscience qui s'élève un peu. Et cette façon de communiquer, d'être en harmonie, de s'aligner, ce qui rejoint à trouver cette place. Et avec de l'humour, aussi. J'ai reçu ces derniers, la semaine dernière, j'ai fait la journée de constellation. Et vraiment, toutes ces énergies, oui, d'intuition et tout. Et la chanson, il faut rigoler, d'Henri Salvador, que j'aimais beaucoup. Ils ont beaucoup d'humour. Alors, moi, justement, ils ont beaucoup d'humour. Alors, moi, j'ai l'impression que cette partie lumineuse, les anges, elle a toujours, pendant que je fais les courses. Alors, l'autre jour, je me sentais, je m'alignais, justement. Ne suis pas trop ton... ton... comment... ta promptitude, ton... ton emballement, ta vitesse. Au contraire, reste là, recentre-toi, et essaye de voir où c'est que ça te guide. Et c'était très puissant. Je sentais... voilà, ressentir le cœur et là où que ça guide. Voilà. Il n'y a rien plus à faire. Sentez ça. peut-être une petite connexion. Je le ressens comme ça. Sentez le... dans le cœur. Voilà. Après, il peut y avoir des petites perturbations, mais revenez. Et là, c'est formidable. Ça guide au bon timing. À l'endroit, là, paf, un petit signe et tout. Je pense que notre job, c'est vraiment de... vraiment de recentrer dans le cœur. C'est ça, le cadeau. Voilà. Donc, voilà. Je crois que l'essentiel est dit. Et je pense que, comme ça, nous vaincrons la tristesse de Gaïa et nous pourrons honorer nos pères et nos ancêtres. Voilà. Et... Oui, alors, je parlais de Jack Sparrow parce que j'aimais bien qu'il avait ses yeux noirs et puis, il bouge toujours un peu comme ça. Du coup, je pensais à... un Daniel Audier qui danse, qui bouge un peu tout ça. C'est un peu aussi le serpent Navigon, justement, un peu... Bon, évitons trop le rhum. Jack qui est... Jack Sparrow canonnait pas mal sur le rhum. Un peu de bière, un verre de bière, ça peut descendre un peu l'esprit, faire une expérience. Peut-être l'alcool aussi, mais bon, nous élevons en plus notre conscience. Voilà. Donc, je suis très dans ça. Soyez heureux ici, maintenant. Je pense que c'est l'essentiel. J'ai toujours une vie nocturne. Très... très intuitive, pardon. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Belle journée. Et bon cœur. De bon cœur. Au revoir. ... ... ...